C'est l'histoire d'une toile qui a toute une vie. L'ami des chevreuils est une toile de l'artiste-peintre qui a un nom, je dirais qu'à peu près toutes les lettres de l'alphabelle, s'appelle René Rose, sans trait d'union, René Rose Pelletier Martineau. Et sa toile, L'ami des chevreuils, a été offerte à la reine Élisabeth II par le régiment de la Chaudière. Bon, ce régiment-là, c'est un régiment qui est aujourd'hui un régiment de réserve de l'armée canadienne, mais qui a été un régiment de la régulière, qui a fait notamment le débarquement de Normandie. Le régiment de la Chaudière, qui est un régiment qui est, bon, juste un peu au sud de Québec. Chaudière, c'est le nom de la rivière qui est dans le coin. Elle vit dans ce coin-là et son ami des chevreuils a été remis en cadeau à la reine Élisabeth par le régiment de la Chaudière, qui avait une rencontre officielle avec sa majesté. René Rose Pelletier Martineau, vous pincez-vous encore? Je célèbre. Je pense que je ne me pince pas parce que je vis tellement ça intensément, mais je trouve ça tellement extraordinaire parce que ça couronne en quelque sorte deux décennies de travail. Et puis, je fais des expositions un peu partout au Québec puis aussi à l'extérieur. J'en ai fait à Vancouver. J'ai participé à une compétition de portraits et j'ai été sélectionnée là-bas. J'ai fait deux shows dans la ville de New York aussi. Le Salon national des beaux-arts à Paris il y a deux ans. Et souvent, comme artiste, on se fait une liste de villes où on voudrait être. Puis Londres était sur ma liste, mais de rentrer par la grande porte. Par Buckingham. Par Buckingham. Je jubile, je pense. Je pense que ça doit apparaître un peu dans ma voix. Je célèbre parce qu'il y a des gens partout qui me suivent depuis longtemps à travers le Canada. Et puis, ils m'appellent, ils me textent, ils commandent sur le web. Je pense que les gens savent comment j'ai travaillé fort depuis des années. Et ils font partie de mon succès aussi. En quelque part, je célèbre avec beaucoup de gens présentement. C'est vraiment, vraiment excitant. Non, non, c'est dans le fait aussi que quand la reine Elisabeth reçoit un cadeau, d'abord, c'est publier à chaque année la liste de qui a donné quoi à sa majesté. Et on n'a pas le droit de s'en départir. Ça reste donc dans le trésor national. Parlez-moi de l'ami des chevreuils qui fait partie de ce trésor national. Il y a une belle histoire parce que comme artiste, ça arrive par moment que je vais créer des œuvres qui sont exposées tout de suite. Mais j'artime des fois quelques tableaux dans ma collection privée. Donc, ceux-là, les gens vont vouloir les acquérir sur le moment. Mais je vais dire, non, pas cette année. J'aimerais qu'ils voyagent. Puis, j'y vais par instinct, par intuition. Puis, je réserve certains tableaux. Et il y avait quelques tableaux, justement, qui étaient en réserve, mais qui étaient exposés. Et puis, ce tableau-là, il a été repéré durant un événement au Québec. Mais c'est encore plus charmant. J'étais au Saguenay, au Symposium de Révière-Éternité, au Symposium d'art contemporain. Puis, c'est un membre du régiment qui a repéré les tableaux. Et puis, qui a manifesté son intérêt pour l'œuvre. Et moi, de lui répondre, bien, vous savez, ils sont dans la collection privée. Ils ne sont pas à vendre présentement. Alors, c'est parti d'une manière assez inusitée. Et lui, de sourciller, de regarder tout ça, il se dit, oui. Il y avait vraiment un coup de cœur pour les tableaux en question. Il y en a même acheté un qui s'intitule « Celui qui voit » qui a été offert au chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, M. Giselin-Épicard, dans une cérémonie officielle. Puis, par la suite, il a été très patient, il faut dire. Il est revenu avec l'idée de l'offrir à la reine Élisabeth. Mais c'est un long processus. Demander une audience pour rencontrer la reine Élisabeth, ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. Donc, il y a quelques mois, avant d'obtenir une réponse favorable, même si c'est une personne des forces armées canadiennes qui fait la demande, ce n'est pas toutes les demandes qui sont... Agréées, voilà. Oui, qui sont agréées. Et puis, ce n'est pas tous les gens qui arrivent à la rencontrer non plus. Des fois, c'est une ou deux personnes. Ici, on parle d'une délégation du régiment. Donc, il y a plusieurs personnes qui étaient présentes pour lui offrir l'œuvre. Donc, c'est encore plus fabuleux d'avoir une réponse positive, d'avoir pu faire voyager cette œuvre-là jusque-là. Puis, le sens de l'œuvre aussi, le contenu visuel de l'œuvre. Si on parle de l'œuvre concrètement, on a un jeune personnage autochtone, en arrière-plan, on a un chevreuil, on a une palette de couleurs qui n'est pas une palette réaliste, mais qui est beaucoup plus expressive. On connaît l'attachement de la reine Elisabeth pour ses terres et la faune qu'il y a sur ses terres également. Donc, offrir quelque chose qui va parler à la personne qui reçoit, ce n'est pas juste dire qu'on a un présent qui nous représente bien à l'étranger. Là, c'est la connexion, en fait, entre les deux, entre la reine Elisabeth et puis l'œuvre, puis le Canada d'une certaine manière aussi. Fréné Rose, vous avez mentionné un mot qui est important. Jeune autochtone, vous avez parlé du solympicard. Vous portez des boucles d'oreilles créées par une artiste de Première Nation. Vous avez aussi, c'est un... Un collier en niveau de mer, mais qui a été fait aussi par un artiste. Voilà. Ce sont vos fibres. Oui. Dans ma famille, on a quand même trois nations différentes. Comme beaucoup de Québécois, souvent, ne connaissent pas toutes leurs origines à fond. Ça vous l'air vraiment la peine de s'intéresser d'où on vient et mieux se connaître et d'entreprendre ça, ce dialogue-là intéressant avec nos racines, parce qu'en quelque part, il y a beaucoup de gens au Québec qui ont été coupés d'une certaine manière de leurs racines et de leurs origines. Donc, comme ascendance, j'ai des gens des Mi'kmaqs, j'ai des Algonquins, j'ai des Wendat, j'ai aussi des Français et des Irlandais, donc c'est un heureux mélange culturel, je dirais. Mais vous mettez beaucoup à l'avant-scène la partie autochtone, Première Nation, de ce qui est vous. J'ai une de mes collections qui est consacrée vraiment à ce thème-là parce que c'est un moteur de rencontre, une œuvre d'art. Oui, c'est une création. Il y a un moment vivant qui se passe là devant le canevas. Je travaille sur bois, donc je n'ose pas dire de la toile parce que je travaille sur bois. Mais il y a un moment spécial qui se passe là, mais il est nourri par des rencontres qui ont précédé la création et puis ensuite, il est exposé. Il va être rencontré par d'autres rencontres parce que les gens vont réagir au sujet. Ils vont même souvent me livrer des trucs plus personnels parce que l'œuvre leur dit quelque chose puis ça les permet de se livrer en toute aisance des choses qui n'auraient peut-être pas jasé sur ce thème-là spécifique ou des choses personnelles liées justement à leur vécu autochtone. Donc, je trouve ça extraordinaire de consacrer des années de ma vie sur ce thème-là. J'ai travaillé sur des musiciens aussi, mais c'est encore là, c'était l'humain et la musique, la musique de création. Mais présentement, je travaille surtout sur la collection autochtone qui compte plus d'une quarantaine de tableaux déjà. Et qui n'est pas terminée. Non, je continue. Je continue la création tant qu'il y aura quelque chose à dire ou à entendre, tant que la communication va continuer à se faire, et que ça va se manifester en peinture. Ça va peut-être aussi se manifester fort probablement dans mes sculptures aussi. Donc, le propos est encore bien vivant et j'espère que ça va donner aussi de la place et de la parole à d'autres gens aussi. Est-ce que, René Rose, vous servez beaucoup de l'actualité pour aller créer? C'est sûr que, comme artiste, on n'est pas imperméable à ce qui se passe autour. Au contraire, on a une sensibilité aux événements puis aux gens. Donc, moi, c'est les gens, à travers tout ça, ces moments-là d'actualité, qui vont m'interpeller, qui vont me questionner. Puis moi, je travaille pour faire du bien. Mes oeuvres sont souvent très vivantes ou très paisibles, mais ils nourrissent des choses de beaux et de positifs. Puis je pense que la planète a bien besoin d'un moment paisible et heureux. Donc, oui, ça nourrit mes oeuvres et ça me nourrit nous aussi. On ne peut pas être détaché de ce qui se passe autour, pas juste localement, mais planétairement parlant aussi. On le sent dans votre timbre de voix. Moi, je le vois dans votre sourire puis dans l'étincelle dans vos yeux. J'ai l'impression de parler à une femme heureuse. Oui, je suis heureuse. Oui, c'est un instant de bonheur puis je suis d'autant plus heureuse de pouvoir le partager avec autant de gens présentement pour en même temps nourrir leurs propres rêves. Écoutez, qui aurait dit que j'aurais une oeuvre à Buckingham cette année? En 1997, je travaillais chez Métis Images à Paris, chez une agence de photographe. Puis j'avais dit aux gens un jour, j'avais exposé au Louvre. Ils avaient tous sourcillants en disant « Hey, elle a des bagouts la Québécoise, on est donc! » Ils s'étaient payés un peu ma tête, tu sais. Puis ça m'a pris 20 ans avant d'avoir une oeuvre là-bas puis plus qu'une oeuvre finalement pour participer à une exposition reconnue et importante. Puis j'ai persévéré. Si je peux donner un petit élan, des fois les gens ont des rêves puis c'est ma création et le fait d'avoir la chance de le diffuser présentement encore plus avec une belle entrevue comme aujourd'hui, ça donne de l'élan à d'autres personnes aussi. Peu importe leur type de rêve qu'ils soient artistiques ou autres, on va avoir fait quelque chose de super ressentant. Comment est-ce que vous vous ressourcez? En forêt. Le plus important pour moi c'est monter en forêt. Une semaine ou une journée sans forêt, ça se peut pas. Moi j'aime ça être en forêt. Je pars avec mon petit sac à dos, mes bottines puis je suis partie. Je lâche un petit coup de fil à quelqu'un avant de rentrer en forêt encore que je ressens pas. Parce que je suis pas tout le temps dans des endroits non balisés. Je suis pas les sentiers officiels. C'est un peu comme ça que vous peignez aussi, non? Ça colle à mon tempérament. Effectivement, vous avez vu juste dans mon art, il y a quelque chose de très libre dans ma manière de travailler et de très senti et de très axé sur le vivant. Quand on s'arrête un peu plus longtemps devant un tableau, on découvre un morceau de fougère qui vient de ma randonnée en forêt. On découvre une feuille de chêne, on trouve des éléments végétaux en arrière-plan qui ont l'air de masse abstraite au début. Puis quand on prend le temps de se déposer devant l'oeuvre, on voit toute la nature qui se révèle aussi. Donc c'est mon temps en forêt qui fait le plus de vie au monde. Puis aussi, ça demande quand même une tenacité incroyable. Quand on dit qu'on réalise un rêve 20 ans plus tard, ça veut dire qu'il y a eu 20 ans de travail soutenu, cadencé, de qualité jusque-là. Un succès instantané, c'est 15 ans de travail. Oui. Ça fait qu'un succès qui dure, c'est encore plus long. C'est ça. À quoi ressemble l'année qui s'en vient, là? J'ai encore d'autres villes dans ma mire, ça c'est certain. Puis j'ai aussi d'autres rêves de grands formats aussi. Parce que là, l'oeuvre qui a été offerte à l'arène, elle a un certain format. Elle a fallu que ça voyage par exemple tout de même. Puis moi, j'aime les grands formats. En début d'année, j'ai fait une oeuvre de 4 pieds par 40 pieds de long. Ça s'intitule Marcher la forêt. Donc toujours dans mon élan personnel où on a pu marcher 40 pieds de tableau où la forêt change tout au long de la marche. Puis on peut la retrouver aussi sur mon site web. Pour les gens qui n'ont pas vu l'exposition. C'est à peu près 13-14 mètres, ça, d'accord. Oui, un bon 12 mètres. Oui, oui, vous êtes tellement proche. C'est bien. C'est vrai, des fois, je suis en pied parce que les matériaux sont en mesure impériale. Oui, absolument. Puis il y a d'autres affaires qui sont en mesure systémétrique. Oui, c'est vrai. Cette toile, l'ami des chevreuils, se retrouve maintenant à Buckingham. Elle, elle a encore les deux pieds sur terre mais la tête dans sa forêt. Renée-Rose, Belletier-Martineau, bravo. Merci beaucoup d'être passée à Radio-Canada International. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501